Définir le théâtre Définir le théâtre est une tâche difficile. Lorsque vous parcourez le dictionnaire du théâtre du célèbre Patrice Pavice, vous n'y verrez aucune définition du théâtre en tant que telle, parce que le théâtre est un art complexe. Mais permettez que nous disions que le théâtre est un domaine de la littérature et des arts du spectacle, dont l'intérêt est de porter à la scène un texte. C'est déjà une définition problématique parce qu'elle oublie certains aspects du théâtre, mais c'est de bonne guerre parce que l'origine même du théâtre, prenons le théâtre occidental, pour ne pas généraliser au théâtre africain, puisqu'il y a plusieurs polémiques à ce niveau, le théâtre occidental naît en Grèce. Et à l'origine de cette naissance, c'est qu'il ne s'agit pas typiquement d'un théâtre, mais c'est un spectacle. L'origine du mot théâtre signifie le lieu d'où l'on regarde, c'est-à-dire l'espace dans lequel est assis le spectateur. Théâtre signifie aussi en grec le lieu que l'on regarde, c'est-à-dire la scène où est projeté le spectacle. Il ne s'agissait pas de ce spectacle en tant que tel, mais c'était des rituels à Dionysos, aux différents dieux, pour célébrer leur amour, leur corrélation avec ceux-ci. C'est par la suite, avec l'évolution des choses, qu'on va parler de théâtre en tant que texte écrit. À certaines époques, l'esthétique théâtrale nous le montre, à certaines époques, il s'agissait de la particularité spectaculaire et non du texte. Si vous permettez, nous pouvons en débattre. Au XVIe siècle, le théâtre était focalisé sur le rituel, sur le religieux. Donc, les farces, les sautilles et autres étaient liées à la religion. La représentation même de l'espace était bipartite. D'une part, nous y verrons les représentations liées au diable, entre guillemets, avec toute une sorte de machinerie qui montre des masques au Dieu. Et d'autre part, à droite, généralement, les représentations liées à Dieu. On y verra des statues de Marie, des croix de Jésus et autres. Mais lorsque nous progressons au XVIIe siècle, dans l'époque classique, avec l'arrivée de Louis XIV, le théâtre va s'institutionnaliser et nous y verrons la professionnalisation de l'art théâtrale qui prendra ses origines avec trois principaux dramaturges bien connus, Molière, Racine et Corneille. Soulignons rapidement que la puissance de Louis XIV va permettre, à partir de l'instauration d'un mécanisme de mécénat d'État, mécénat d'État, il faut le préciser, de financer les auteurs dans la production de leurs œuvres. À ce niveau, la partie spectaculaire prend le pas sur le texte, mais c'est bien après la sortie du texte qu'on pourra parler de pièces concrètes. Donc on verra que Tatuf a été remodélée à plus de trois reprises parce qu'à chaque représentation, lorsqu'elle ne s'y est pas au public, l'auteur apporte des modifications dans son texte avant d'avoir l'œuvre définitive. Voici un peu la difficulté de la définition du théâtre, qui est donc problématique, mais quand même reconnue par l'ensemble des chercheurs comme un domaine à la fois du théâtre, de la littérature et des arts du spectacle.